Qu'est devenu Yannick Josion ? Véritable taulier du 15 de France et du Stade Toulousain dans les années 2000, Yannick Josion s'est imposé comme l'un des meilleurs centres du monde. Symbole du French Flair, il avait le don et la classe d'être à la fois un joueur technique, habile avec le ballon et terriblement solide sur les appuis. Plus d'une décennie après avoir pris sa retraite, que devient l'ancienne star tricolore aujourd'hui ? Mais avant que je t'explique son parcours incroyable, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. L'ancien 3 quart centre possède l'une des reconversions les plus surprenantes des rugbymans professionnels. Mais comme d'habitude, je t'en parle à la fin de la vidéo. Yannick Josion était capable de tout faire aussi bien au pied qu'à la main. Une polyvalence rare chez les joueurs de l'an 2000, qui lui a permis d'obtenir des places de choix avec le Stade Toulousain et en équipe de France. Il a notamment été le capitaine avec les Rouges et Noirs et a été sélectionné 73 fois avec les Bleus. En club, il a remporté deux boucliers de Brennus et deux Coupes d'Europe, mais également trois tournois destination avec la sélection. C'est en 2002, à l'âge de 24 ans, que le club de la Ville Rose décide de recruter le jeune Josion. A l'époque, il jouait à Colomiers, non loin de Toulouse, et possédait déjà quelques sélections avec le 15 de France. Le Stade Toulousain voit en Yannick Josion un joueur à fort potentiel, capable de s'imbriquer facilement dans un des meilleurs effectifs du top 16, l'ancêtre du top 14. C'est un trois quarts centre capable de faire jouer et faire briller ses coéquipiers, tout en gardant une technique exceptionnelle. Avec son mètre 93 et sa pointe de vitesse, il est presque impossible de le plaquer. Pour l'anecdote, Yannick Josion est également ceinture marron de judo. Voilà pourquoi ses adversaires pouvaient avoir beaucoup de mal à le faire tomber. Dès sa première saison, Yannick Josion devient indispensable auprès de son manager Guy Noves. Il gagne logiquement sa place chez les Bleus en 2003 pour disputer la Coupe du Monde en Australie. Malheureusement, les Français perdent en demi-finale contre l'Angleterre, futur vainqueur de la compétition. Même si la déception est grande, la motivation de Yannick Josion reste intacte. Les trois années qui suivent, il remporte deux Coupes d'Europe avec Toulouse et le grand chelème avec les Bleus. Yannick Josion n'est clairement pas là pour blaguer. Personnellement, il est aussi élu meilleur joueur du championnat de France en 2005 et fait partie de l'équipe type Monde désignée par l'IRB, l'instance du rugby mondial. Deux ans plus tard, il est même nommé pour le titre du meilleur joueur du monde mais échoue finalement face au Sud-Africain Brian Abana qui venait de remporter la Coupe du Monde. La faute à un Mondial 2007 en demi-teinte où la France ne fait pas mieux qu'une quatrième place. Mais on se souvient surtout de Yannick Josion pour cette action légendaire. En quart de finale contre la Nouvelle-Zélande, les Bleus s'imposent miraculeusement sur le fil 2018 après une chevauchée fantastique de Fred Michalak qui aboutit sur un essai de Josion à quelques minutes du terme. Bon, et même si la passe pour le numéro 10 au départ de l'action était en avance, cet essai reste un des plus mythiques du 15 de France. On se souvient tous de l'émotion qu'on a pu ressentir ce soir-là. Yannick Josion n'a donc jamais réussi à emmener les Bleus au plus haut niveau. Tout l'inverse avec Toulouse. De 2008 à 2011, il soulève son premier Brennus puis sa deuxième Coupe d'Europe avant de resoulever deux autres boucliers. Un palmarès digne des plus grands champions du rugby. Et c'est en 2013, après avoir presque tout gagné, que Yannick Josion décide de raccrocher les crampons. Mais l'ancien numéro 12 ne s'ennuie pas. Il lance en 2013 sa société Ginseng France. Une société qui a pour but de commercialiser du ginseng bio, une plante aux propriétés pharmaceutiques réputée pour ses bienfaits et qu'il consommait quand il était joueur. Je t'avais prévenu, ça n'a rien à voir avec le rugby. En 2014, il crée un cabinet de courtage en assurance avec un certain Jérôme Fernandez, l'ancien capitaine de l'équipe de France de Handball. Un changement de vie radical, mais qui ne s'arrête pas là du tout. Yannick Josion, aux parents éleveurs de brebis dans le Tarn, a désormais un pied dans la viticulture et développe des cuvées de vin rouge en collaboration avec des caves coopératives de la région. En parallèle de son business dans le ginseng, les compléments alimentaires et les assurances, Yannick Josion est élu conseiller régional de la région Occitanie en 2021 après la victoire de son parti aux élections régionales. Une nouvelle manière de défendre les droits de l'agriculture après avoir défendu ceux du sport durant de nombreuses années. Si Yannick Josion a désormais continué sa vie loin des terrains, il a quand même gardé un lien étroit avec le ballon ovale. Il a accepté un rôle de consultant de l'encadrement sportif du SC Grolet, son club formateur qui évolue aujourd'hui en quatrième division. Et toi, quel souvenir garderas-tu de Yannick Josion ? Toi aussi, il t'a fait rêver ? Maintenant, dis-nous dans les commentaires pour quel joueur tu as envie de savoir ce qu'il est devenu et je te promets qu'on le fera. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à CopRudby.